Le cinéma est une réalité, donc le rapport du cinéma est une réalité qui était. Je vois que la plupart des gens qui sont là sont des initiés, qui probablement, ce que je veux dire, va être un super fou de ça. Et comme ce n'est pas le cas, je vais essayer de tenir un calme de ce programme. Là, je vais commencer par dire une chose que j'avais déjà dit au moment de l'ouverture de ce festival. Je n'y fais pas tant très longtemps que des films documentaires, la fiction est venue plus tard, même si, à bien y réfléchir, j'ai mis des petites parties de fiction dans plusieurs de mes documentaires. Et que le droit à la parole, 1951, est presque un film de fiction. En 2002, j'ai filmé une pièce de théâtre que j'ai adaptée, timidement au cinéma. Depuis lors, j'ai réalisé deux autres longs-métrages de fiction et plusieurs longs-métrages de fiction. Pourtant, je continue de me considérer fondamentalement comme un documentaliste, un documentaliste viscéralement attaché à la réalité de ma vie à la table, et il dit, bien que rien de ce qu'est humain ne me soit étranger, tout à fait, c'est vrai. La réalité d'Haïti, ma réalité, c'est ça que j'essaie d'approcher et de restituer dans mes films. Même si je crois pas, je dois l'avouer, que je vis une constante contradiction dans mon travail sur cette réalité. Je suis obsédé par la décrépitude et la délicescence de ce pays, qui en même temps m'apparaît toujours comme un lieu des livres. C'est Jean-Pierre Bernadence qui disait, « Dans certains pays d'optimisme, chez les lâches, donnent l'exacte mesure de leur lâcheté. » Aujourd'hui, la lucidité nous empêche d'optimisme. Cette lucidité, selon René Charles, est la plus sur la plus proche du soleil. Donc, la lucidité fait mal. Dans notre haïti, celle d'aujourd'hui, il ne peut y avoir aucun agriote ni aucun antichote heureux. Pour autant, rien ne serait vire que de baisser les bras et de renoncer à un avenir meilleur. Je réclame le droit pour moi, pour mon pays, et c'est à travers mon cinéma et mes recherches sur l'expression d'un galère financière que je poursuivais tête, c'est ce que je veux maintenant exciter. On dit sept fois qu'on a des bouillies dans le cinéma. Le documentaire, la fiction et l'animation. Parmi le cinéma qui est de réalité, c'est là où on met en relation documentaire et réalité. Ça va, vous voulez son ? C'est trop fort, c'est ça ? Le cinéma et les documentaires, comme la façon la plus saisissante de capter les images de la vie. La photographie avait été un point extraordinaire dans les formes de l'homme de capter la vie dans ses différentes dimensions. Mais le cinéma, le miracle de la saisure dans son mouvement, plus tard viendront le sonore et le parlant. Quel moyen pourrait mieux rendre la réalité ? Et qu'en sera-t-il si on généralise le film en trois dimensions en y ajoutant les odeurs ? On fait déjà des expériences dans ce sens. Le film documentaire est appelé cinéma du réel parce qu'il est censé documenter la vérité de la vie plus que n'importe quelle autre moyenne expression. Combien de mots, combien de pages faut-il pour restituer ce qu'un documentaire d'une minute nous dit sur l'aspect visible de la vie ? Le documentaire est venu par la suite dans toutes les nombreuses expressions, dans toutes ces nombreuses expressions, le cinéma des sciences humaines et les sciences exactes, les actualités et de l'enseignement. C'est le cinéma chargé de rendre compte de la réalité et de nous donner les moyens d'approfondir. C'est un instrument de connaissance de la réalité objective, une façon inégalable de la saisir, de l'enregistrer et de la présenter. Le maître mot est dans le fait, la réalité objective. Mais nous avons évoqué aussi la représentation de cette réalité. Et si le documentaire n'était pas une représentation du réel aussi objective que l'on croit ? En effet, quel part en fait point la subjectivité du cinéaste dans la représentation de cette réalité ? Georges Devreux, le fondateur de l'éthnopsychiatrie, a ainsi fait pour les sciences sociales des études lumineuses sur le rôle de la subjectivité dans leur méthodologie. J'ai travaillé une fois pour un requêteur et dans des travaux sociologiques pour l'UNESCO et Devreux m'a beaucoup servi pour montrer comment il avait une part subjective, même dans les études dites scientifiques. Quand nous faisons un film documentaire, il y a un point de vue. Quelle que soit la réalité évoquée, il y a le regard du réalisateur qui choisit de poser sa caméra sur un point du cercle de 360 degrés qui entoure l'objet filmé. L'opération de montage au moment de la poste de production donne également lieu à d'inévitables mutilations du réel. Pensons à la question du temps dans le film. On dit que le cinéma est l'art de l'ellipse. Selon le rythme que je vous donne à mon histoire, je réduis les âges et les mois de semaine à quelques minutes. Je vous fais grâce des références de grands documentalistes Flyer T, Ziga Lertor, Jean Rouch, Joris Evans, Chris Marker, Santiago Alvarez. Dans mon travail, il y a d'un côté l'effort de pénétrer et de représenter la réalité, mais aussi l'intention, celle de continuer à changer cette réalité. Pour changer cette réalité, en engageant le spectateur dans ce changement, je cherche à l'influencer et ma réalité, même dans le documentaire, est agencée de bien dramaturgie et poétie, rétorine même, avec cette figure de style. Moi qui continue à croire que Verlaine avait raison de demander qu'on attrape l'éloquence et qu'on lui torde le coup. C'est, je crois, que faire leur tout cinéaste sont un tiers mensubjectif. Ils traduisent l'histoire, la culture, la formation, la sensibilité humaine et sociale du cinéaste. C'est parti pris. Filmer par deux cinéastes, le même sujet ou objet ne sera jamais le même. Cela nous amène à nous éloigner de l'idée d'un cinéma science exact pour nous amener à l'idée que le cinéma documentaire ne peut être qu'un outil au service des sciences. En d'autres termes, dans la réalité décrite, il y a fort souvent toute une part liée à l'imaginaire et au fantasme de celui qui filme. Cela nous oblige à redimensionner l'affirmation selon laquelle le documentaire est le cinéma du réel. Car la subjectivité fait partie de sa réalité. Mais alors, qu'est-ce qui le distingue du cinéma de fiction ? C'est Godard qui a dit que le meilleur film de fiction est un documentaire et le meilleur documentaire est un film de fiction. C'est lui qui a dit aussi que tout bon documentaire tend à la fiction et toute bonne fiction tend au documentaire. La part subjective de travail du documentaliste est donc indéniable. Ce qu'il y a également, ce sont les dérives auxquelles elle peut conduire. Deux choses permettent de limiter ces dérives et d'empêcher que le documentaliste soit sinon une de propagandiste ou publiciste. Je dirais que la première sœur tient à l'honnêteté et à la sincérité que le documentaliste mène dans son travail. Pour ma part, c'est dans l'honnêteté et la sincérité qu'elle m'ont rapport à la vérité. Je ne cache pas le côté subjectif de mon travail dans le choix qu'on montre d'entraînement de sujets, mais je garde un profond respect pour l'objet de nos films. Je peux me tromper dans certaines approches, mais le spectateur est alerté. Lié à la sphéritique, une autre considération est celle de la méthodologie d'approche de sujets. Je crois que tout beau documentariste, que tout beau documentaire est basé sur une recherche sérieuse. Pour ma part, avec mon cinéma documentaire, j'essaie de sauvegarder une partie de la mémoire du peuple haïtien, une partie de son patrimoine, pour qu'il ne disparaisse pas dans les oubliés de l'un pays où se joue un contre permanent contre l'histoire. Une catastrophe, faites-vous lier la précédente en attendant basiquement la prochaine. J'ai fait un film sur la catastrophe du 12 janvier 2010. Mon plus grand souhait, c'est qu'on n'oublie pas que l'impact de telles catastrophes ne soient plus aussi destructeurs. L'oubli nous condamne à répéter les erreurs du passé et à entretenir la pensée circulaire dominante dans notre pays. C'est pour la même raison que j'ai fait GFD Contra-Sidat ou une autre haïtière aussi dans 2004. Les nombreux films sur les artistes et les travailleurs essaient de leur côté de recréer leur univers dans de petits musées personnels. Ils veulent également contribuer à changer la réalité haïtienne dominée par une double folie, la folie des stupis des prédateurs du bar et la folie créatrice des artistes du bar. La photo, le capillage, le montage, la musique, même sans mise en scène, tant et même sans mise en scène, sont que le documentaire ne saisit pas la réalité. qu'on pourrait le prétendre d'une réalité transfigurée par toutes ses intervences. La poésie, l'art en général, permet de rembler la réalité dans sa vérité, rejoignant ainsi la démarche scientifique. Mais on ne peut montrer qu'une partie de la vérité. Il faut montrer cette partie dans ses aspects les plus provocateurs, les plus explosifs, disait Rondardot au sérieux. Enfin, dans le raccord du documentaire et de la réalité, je dois dire que le cinéma ne peut rendre souvent aux spectateurs la réalité plus réelle. C'est une fonction d'objectivation pour la grande responsabilité du cinéaste en tant que créateur, simulateur et accélérateur d'émotions, même quand il opte pour la distanciation rétienne. En 1992, j'ai réalisé en VHS avec deux de mes étudiants de l'École Nord nationale des arts un film « Porte au presse la troisième guerre mondiale » a déjà eu lieu. Un film sous la monstruosité urbaine de la capitale. Les gens qui côtoyaient tous les jours cette réalité de laquelle ils s'accommodaient semblaient la découvrir pour la première fois. Ce fut un choc sanitaire. En conclusion, le documentaire qu'elle perçoit à cette intention fait d'une part certaine à la subjectivité et à l'imaginaire et n'est certainement pas un facsimile de la réalité ou une représentation mimétique. jusqu'à la nuit. On a pas ajouté l'on a pour sa 연 facilitée de cette intention et de la question à decir là